Le modèle du Parti Q-employeur, j'ai envie de dire, c'est le modèle citoyen par excellence. C'est certainement le modèle le plus abouti par rapport aux attentes de nos concitoyens au XXIe siècle. Je m'explique. Nos concitoyens ont de plus en plus envie de proximité, de territoire, de territorialité. Ils consomment de plus en plus proche de chez eux. Dans ce grand enjeu de durabilité et de transition, à la fois démographique et à la fois climatique, l'emploi entre particuliers, c'est finalement 5 millions de concitoyens qui arrivent à s'organiser dans le cadre d'un écosystème qui les amène à être vertueux tous les deux en matière d'application du droit, en matière de travail déclaré. Et c'est certainement l'emploi le plus territorialisé, puisque dans n'importe quel village de France, il y a au moins une personne qui travaille en CESU. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un des modèles, je dirais, le plus abouti pour répondre aux enjeux du XXIe siècle. Vous le savez, nos métiers sont issus d'une vieille histoire qu'on a parfois appelée l'histoire de la domesticité en France. On en est très loin aujourd'hui. Je pense que le secteur que je représente et l'ensemble, je dirais, des salariés qui le composent, rappelons-le, 1,4 million de salariés travaillent pour 3,5 millions de particuliers à domicile. C'est extrêmement impressionnant, cette volumétrie qui s'est développée très rapidement en moins de 20 ans. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs défis. Le premier défi, c'est l'accroissement des besoins à domicile. Le domicile devient un acteur de politique publique. Je veux dire, la politique publique, qu'elle soit celle du vieillissement, celle de l'accompagnement de l'emploi sur les territoires, tous ces sujets qui sont aujourd'hui majeurs, finalement, ils s'inscrivent autour de cette idée que le domicile des Français, on l'a vu pendant le confinement, recrée de nouveaux modèles, modèles d'organisation du travail, nouvelles manières de travailler entre les salariés et leur encadrement. Bref, il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans cette année. Je pense que l'emploi à domicile fait partie, je dirais, de ces vecteurs d'apprentissage, de nouveaux rôles pour les citoyens à domicile. Mais également, en quoi ce domicile est devenu si important, parce que finalement, c'est la sécurité maximale de l'ensemble des citoyens. Et d'ailleurs, on parle souvent de sans domicile fixe, on voit bien comment le domicile est un marqueur dans notre société. Et donc, l'emploi à domicile, il vient compléter finalement les besoins de vie de nos concitoyens. Il est de plus en plus facile d'accès en termes de simplification administrative. Tout le monde sait aujourd'hui ce qu'est le CESU, ce qu'est Page Emploi. Et il permet aussi aux salariés, finalement, d'organiser leur vie. Parce qu'un salarié qui décide de travailler pour un employeur dans notre secteur, c'est sa décision. En général, ce sont ces horaires. C'est une organisation de vie professionnelle qui est proche de l'indépendance professionnelle. Mais avec, je dirais, le fait de ne pas avoir les écueils de l'indépendance professionnelle. Le fait d'être dans un environnement où il y a des droits sociaux, des conventions collectives, des accords paritaires, qui permettent finalement de créer des droits sociaux et de faire que ces salariés soient des salariés comme les autres. Je dirais même aujourd'hui, peut-être des salariés plus engagés que les autres, qui ont un peu moins de problèmes de burn-out, qui se sentent peut-être plus à l'aise dans leur activité professionnelle parce qu'ils sont en liberté de choix. Et en face, ils ont évidemment un particulier, un citoyen qui a des besoins. Et cette négociation du contrat de travail, du nombre d'heures, du tarif horaire, qui est largement au-dessus du SMIC et vous le savez, tout ça, ça crée finalement un écosystème vertueux dans lequel chacun peut puiser. La réponse à ses besoins d'emploi d'un côté, l'adaptation à sa vie personnelle, et puis la réponse à ses besoins de vie à domicile, et tout ça avec une forte territorialité. La structuration de l'emploi déclaré dans le secteur des particuliers employeurs repose sur trois piliers. Premièrement, la solvabilisation de la demande des ménages. Un certain nombre de dispositifs sociaux et fiscaux ont été mis en place à la fin des années 80 et au cours des années 90. Ces dispositifs, ils ont permis de réduire le coût de l'emploi pour les particuliers qui souhaitaient employer à leur domicile des salariés. Cela a eu un impact extrêmement important sur la croissance de l'emploi déclaré dans ce secteur. Le deuxième pilier, c'est la simplification des démarches pour déclarer un salarié, avec la mise en place du chèque emploi-service en 1993, qui est devenu depuis le chèque emploi-service universel, le CESU. Et puis, troisième élément extrêmement structurant, c'est la professionnalisation, qui est portée depuis près de trois décennies par les branches professionnelles du particulier employeur, par les organisations syndicales de salariés et par la FEPEM, notamment à travers le développement de dispositifs de formation continue et de formation certifiante.